Allez bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Let's Play sur Tales of Arise Donc là on est déjà au Let's Play numéro 12 Et donc là, on a vaincu Doualim, qui a pété un peu les plombs Suite à la mort du frère de Kisara Et là on doit se rendre au palais d'Octolina Et c'est le soulèvement de Kelsalik C'était le bras droit de Doualim Du coup, Luc Doualim a disparu Enfin il est pas mort, mais bon, voilà C'est parti, il n'est plus retourné au palais Du coup, son bras droit a pris sa place Et lui, il n'entend pas laisser les Danyans tranquilles comme Doualim en fait Donc là, on va aller l'affronter Je vais juste regarder où j'en suis en termes de santé, ok En termes d'objets, un peu moins un Ouais, il faudrait que je prenne des... J'achète des choses Parce que pendant le combat contre Doualim, j'ai consommé pas mal de... De potions, etc. Alors Donc là, super, je vais acheter des gelées de pommes Gelées de pêche Ah ouais, mais en mégale diminue vachement là Jeux d'orange J'en prends deux, mais ouais, il faut que je fasse gaffe On va faire le résurrection Ah, du coup, je peux prendre des armures là pour l'eau Pour prendre Topaz Et la tenue Carapace pour Kisara Donc ça, non, ça ne sert à rien La cape de Topaz aussi pour Renouem Bon, c'est pas excessif, donc ça passe Hop là, tout ce qui peut être bon pour rentrer la défense On l'achète Voilà, là par contre, j'ai plus du coup de... De Gald Alors lui, c'est quoi ? C'est un Enfeuvre, ok Alors, améliorer accessoire Celui de... De Dalfaine Ouais, il faut peut-être pas prendre des trucs qui... Qui ont plein de compétences supplémentaires Donc, on peut commencer l'amélioration, ok Je vais fabriquer un accessoire aussi Donc, emblème de guerrier Attaque plus 15%, ça, c'est pas mal Ouais, je vais faire ça Donc, avec Brimor Donc là, il faut regarder les compétences additionnelles Niveau 2, résistance, j'aime plus 25% Niveau 3, dégâts de feu plus 15%, ça, c'est pas mal Ouais, ça m'intéresse moins Défense plus 20, dégâts de feu plus 15% Ça, c'est pas mal aussi On va faire ça Ok, et je vais équiper Kisara Parce que logiquement, elle n'a pas d'accessoire Ah si, je lui avais mis l'emblème de pinforation la dernière fois, c'est vrai Si je lui mets le... l'emblème de courage L'emblème de guerrier, pardon Bon, ça lui baisse un peu la résistance Mais ça augmente l'attaque Allez, on fait ça Comme ça, au passage, ça vous montre un petit peu comment on fabrique un accessoire Et comment on l'améliore Alors, fabriquer armes Bon, après, c'est pas intéressant pour lui Alors, Chionne, elle peut fabriquer le lisse innocent Plus 30 en attaque Plus 28 attaques élémentaires Et plus 36 Ok En puissance, je crois que c'est là Puissance et puis Alors, Kisara, elle peut pas L'eau, après, non, c'est pas intéressant Il manque le point final Rhinwell, non, elle peut pas non plus Ok Donc, du coup, je vais juste sauvegarder un petit peu Maintenant qu'on a acheté pas mal d'objets Allez, on se dirige au palais d'Octrina, les amis On va faire sa fête au ras droit de Doha Lim Quel Zalik Quel Zalik, voilà, c'est ça On va tout droit vers le palais On est en bas de temps C'est pas loin Encore une fois, j'ai oublié Le jeu, le courant magnifique Vous voyez le bâtiment, le palais, l'arrivée C'est vraiment, c'est vraiment celui-là Franchement Moi, je joue sur PS4 normal La PS4 de 2013 Donc, franchement Après, c'était pas le tout premier modèle Parce que je l'ai pas acheté en 2013 Mais bon C'est pas la PS4 pro, en tout cas Donc, le palais d'Octrina, on était déjà venus On avait rencontré Doha Lim la première fois Ouais, c'est calme C'est très très canon C'est très très canon Bon, on va voir du coup ce qu'il en est Rejoignez à la chambre du seigneur Au palais d'Octrina On peut remonter, j'imagine bien D'ailleurs, on peut voir les différents niveaux Ah, il y a plein de niveaux Ouais, après, il y a différentes salles Deuxième niveau Ok Du coup, j'espère que le jeu vous plaît Dites-moi en commentaire Si c'est le cas Si vous attendez un petit peu Peut-être qu'il baisse le prix Ou peut-être déjà fini Parce que le jeu est sorti il y a deux semaines Bon, il y a plus qu'un jour, c'était le 10 Je t'en passe déjà Moi, je suis au troisième royaume Et franchement, je kiffe bien Je kiffe beaucoup Donc, il a mis des barrières Ah Faut aller voir dans le bureau de Quel Zadip, je crois Ouais Faut aller au bureau Faut aller d'acquérir la barrière C'est ici, mais là, il y a Ah J'ai évité les oeufs là Nickel Ouais, à part contre Bon J'ai voulu faire le tour, mais Là, c'est un peu compliqué de l'éviter Hé Là, je joue Alphen Je fais l'est-so-4 Non, il y a 8 dragons Lame dévorante Ah ouais, Rhinuel Pas bonus Moi, je fais le tourant internal Alors, hop Le L2 Pour esquiver Les attaques des ennemis Hop Ah, l'attaque combinée, j'ai loupé Bytex, c'est un pin Donc moi, Matra Bonu Voilà L'attaque combinée L'eau et Kikara Franchement, le gameplay, je kiffe Gameplay bien nerveux Addictif Alors La clé Consomme des noms Là Ah, là, il y a un super exclué Jouet d'orange Très bien Je sais bien, parce que la juillet d'orange Ça coûte très cher C'est 1800 galbes Et quand même Donc, enfin, très cher Très cher Pour le jeu Alors d'ailleurs Je voudrais peut-être pas vous le dire Mais dans le PS Store On peut acheter des Des galbes Je pense que de l'argent Ça fait partie du DLC C'est un peu dommage Le fait qu'il est vraiment Accéléré On peut même acheter des levels Je crois que vous pouvez Sur 2€ acheter Un grappé de 5 levels C'est pas difficile Bon Ça j'avoue C'est tout Ça me sert De faire quand même Monter les levels moi-même Il y a aussi des packs d'objets Il y a des différents packs Donc après, bon Ça doit être sympa C'est-à-dire qu'il y a des gens En plus Ah là là C'est l'heure très chute De toute façon Il y a des packs d'objets Avec les versions Ultimate en même temps Donc là, nous, on est niveau 20-21 Sur les persos Donc C'était par là Hop là Ah oui, d'accord J'ai la clé de la salle des nobles Donc la salle des nobles C'est par là Donc si je ne me trompe pas Bon, c'est celle qui est là On va d'abord Senter l'ennemi On va d'abord On va d'abord Senter l'ennemi Senter l'ennemi On ne peut pas oublier Rainol qui est en recé D'activer sa 3 bonus Attaque combinée Ah là Fureur Celtic Franchement Bien le pouvoir Les nœuds combinés Puis il y a des armes Ici Pour tout Mais par contre Il pourrait être en état d'éveil Il y a une état d'éveil Pas souvent une état d'éveil en fait Oh les psychos de ténine Oh la pente là C'est excellent Ah Ah Petit combat en plus Des épaissons à lui en niveau 21 C'est le même niveau hein C'est pas difficile en tout cas Ah Action à la pierre arté L'animation C'est bien c'est qu'il faut régler la caméra C'est pas bonnu Attacombiné dévastation massive Ah c'est vraiment stylé C'est vraiment tout plaisant D'accord donc en fait On va Maladerer plus partout j'ai l'impression Trouver le mécanisme C'est la caserne Et la salle de réunion qu'il faut fouiller Je dois juste regarder un truc Dans le guide pratique Pour l'éveil Peut-être dans l'aide Par rapport aux artés mystiques J'ai pas vu pour les artés Comment de base Ah ouais donc voilà combat Oui là c'est le système Là c'est le combat Alors du coup Les artés Maîtrise d'artés Et éveil Il existe trois niveaux de maîtrise d'artés Pour chaque personnage Lorsqu'un personnage utilise Des artés du type correspondance Au niveau de maîtrise augmente Arrivé à un certain point Vous pouvez apprendre De nouveaux artés En utilisant un arté Du même type qu'on combat Ok Et l'éveil A eu le hors limite Alors lorsque vous suffissez Des dégâts Et que vous exécutez Des esquives parfaites Ah d'accord Il faut faire une esquive parfaite D'accord On entre en hors limite Et il faut subir des dégâts Ouais Ouais il faut être en hors limite Pour lancer l'arté mystique Il faut lancer un arté Et ensuite maintenir Deux des touches suivantes Pour activer le puissant arté mystique Personnage Soit triangle et carré Triangle et x Enfin ouais Il faut utiliser Deux de ces trois touches là En fait D'accord Donc ouais Hors limite Il faut une esquive parfaite Ça j'avais oublié Alors Donc on va sortir d'ici Donc on doit aller soit Dans la caserne Soit La salle de réunion Pour trouver le mécanisme Qui va nous ouvrir Le Qui va baisser les rideaux De la verne Ça va Alors salle de garde Donc la caserne est là Ok Hop On va même s'occuper Donc on va Par là Ouais Il faut aller à droite Et logiquement C'est la deuxième Et moi Scandere Et n'hésite pas à me dire En commentaire Si je vais vous laisser Pour encerner la vidéo Et si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à liker Vous abonner Partager la vidéo Ça c'est peut-être la chaîne C'est grandir la chaîne Et voilà Peut-être à terme aussi Voir entrer dans vos web YouTube Et aussi forcément Peut-être avoir un peu de ruineau Ou avoir du meilleur matériel Les derniers jours C'est très récent Donc forcément La 4K Là je ne peux pas le faire Et là je suis en 30 FPS Donc je ne peux pas faire de 30 FPS Par rapport à l'ordi guegé Le logiciel que j'ai Je peux faire du 30 FPS De calcul vidéo Mais mon ordi Il ne gère pas J'ai tenté Avec un autre let's play C'est pas le tout dernier C'est pas le tout dernier Mais un autre SP Et ça lagait Ça collait pas C'est pas le tout dernier Je vais relire Il m'a dit Lorsque vous occuperez le palais Ah Déployer les barrières Sans tarder Vous savez où installer Ce mécanisme Est-ce que n'oubliez pas de ranger la clé Dans le meuble approprié Dans le meuble approprié Ouais dans quel meuble Bon on va aller à C'est la salle de réunion je crois La salle de réunion Alors la salle de réunion elle est où Elle est là Ok On va aller vers le sud Ouais donc on court plus bas Et après à droite Et je sais plus Ouais c'est avec le roche Il y a un petit truc qui brille Donc ça va être un objet Ah mince J'ai pas vu qu'il y avait un soldat derrière moi Bon c'est pas un petit combat On va essayer de faire des skits parfaits Pour Bon après je pense que l'atmosique Enfin l'orlip C'est plus qu'il faut aussi subir des dégâts Alors ça fera qu'un petit simple De l'acquivé Dans un combat de boss De boss Parce que des petits soldats comme ça Je les lance assez longtemps Alors Donc il n'y a plus que Rinwell qui est niveau 20 Mais là je pense Prochain combat On va passer au 21 Alors est-ce qu'il y aurait un meuble Qui renfermerait le mécanisme ? Alors je vais les pêche On va passer au bureau Bah la clé je l'ai Alors on va passer au bureau Ouais il fallait par là Alors Le bureau Ah oui le fruit d'Algan Ouais c'est le fruit qui a transformé Le pauvre Miguel Bon il faut fouiller du coup c'est caché Il y a rien qui nous dit au SPC Euh Il faut fouiller un petit peu partout Ah si J'ai pas vu l'étoile Pardon Alors double clé Quartier Seigneur Donc les clés des quartiers du Seigneur Au palais d'Othlina Ou là qui devrait offrir un aperçu inédit De la vie Prueillée des Seigneurs D'accord Donc il faut trouver l'interrupteur dans le quartier des Seigneurs Donc comme je vous le disais en fait Ils sont malins et ils vont nous faire balader partout en fait Dans ce niveau là D'accord Donc on se sera vraiment balader partout Alors lancez-vous au Nouveau 22 Faut de vous Aïlo Comme si vous allez percer leur copier Allez Sean Et Kisara Il est rendu un peu le coup Je vais juste regarder mes Arte Donc l'âme dévorante Donc tranchant ardent Tourant infernal Ouais Donc ça pour l'instant Quand c'est en bleu Ça veut dire que le tranchant ardent N'est pas activé Après à force Ah oui 334 sur 500 Donc je pense qu'arrivée à 500 J'aurais peut-être l'envolé Félix Et là le cercle explosif Ouais 90 sur 100 Donc je pense que bientôt Parce que d'autres trucs Ouais il faut Par contre là j'ai une étoile Mais j'ai pas la rafale brûlante Ouais j'attends un peu Je laisse les Arte équipés Et je pense que ça devrait me Permettre après En appuyant En laissant appuyant le bouton De déclencher un autre Arte plus puissant Donc Arte du Seigneur C'est là Évidemment il y a les soldats Levant Ouais On est un peu obligé de se taper le combat Allez c'est pas grave les amis On va aller d'accord De toute façon les combats Moi je ne peux faire Franchement Il n'y a aucun problème Et donc ça y est Il y a des C'est dommage Un JRPG Ou Action RPG Mais les combats C'est pas top On a juste envie d'avancer en histoire Sans faire trop les combats De voir le jeu quand il est frais Par exemple Je ne fais pas trop ça Mais je commence Ah là il est tout Alors que là Pour ça c'est un plaisir Et là c'est un C'est un super important Pour un JRPG Ou un Action RPG Bon ça fait très bien penser Et je suis très content Que le jeu ait déjà dû passer Mignons de campers Et je crois Une semaine après C'est fini Donc là c'est une semaine Il a peut-être franchi un autre palier C'est peut-être pas les 2 millions Mais je ne sais pas Peut-être qu'il sera projet A 1,5 millions Ou je ne sais pas J'espère De toute façon le jeu Il m'a vraiment de cartonner Il peut encore bien se vendre Alors Je vais donc trouver un interrupteur Je ne sais pas s'il y a une petite étoile marquée Ah Là il y a le Je vais sauvegarder Si ça se trouve Si j'active le L'interrupteur Là je peux restaurer Les PS Et les PV C'est qu'on va déclencher Une cinématique Partition pour orchestre Accordes et mouvements Ah d'accord Ah voilà c'est là en fait Ok Donc ça c'est désactivé Et maintenant on va aller dans la chambre du seigneur Avec les Kelsalik Et là je pense qu'on va faire un petit combat En même temps Je crois pas qu'il était très fort Enfin c'était un Un noble lambda Agé en plus Donc du coup Le chant du seigneur Comment est-ce qu'il y a un soldier Peut-être qu'il protège Je ne sais pas On va voir ça Allez On va voir ça les amis Ce qui nous attend Mais vu qu'il y avait le Le halo de lumière verte Avec le Pour assurer la george de PS Et de PV On va avoir un combat je pense Ouais c'est lui Ah Koku il est pas si vieux que ça en fait Peut-être qu'il a des pouvoirs Lui il aime pas les Dany C'est pas comme Dualim Et on va lui botter les fesses les amis On va lui botter les fesses D'accord Oui effectivement, c'est plus les Danyans qui subissent un vrai KVR. Lui il veut en faire un royaume comme les autres. Est-ce une Danyan ? Forcément. Oui, on va ranger Ligal, son frère. Allez. Mais peut-être qu'il a des pouvoirs, c'est-à-dire ? Ah non, il y a quelqu'un qui va te battre à sa place. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un monstre ? Un Zugg, là. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de pirate ? De dragon ? Un dragon ? Oh là là ! Un lézard venimeux, les ennemis. Wow ! Allez, le lézard venimeux. Là, il est bien stylé. Ah, il... D'accord, il peut se fondre dans le décor comme un caméléon, un peu. Et Noël, dragonus. Honnêtement, qu'on peut guirger la caméra en plein combat. Ça bouge dans tous les sens, mais c'est quand même ça. Et il tente d'affronter les boss cachés, parce qu'il y a des boss cachés dans le jeu. Notamment des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres hôtels d'hôtres. Donc là, c'est des gros souscrits, j'ai très souvent l'air, sans faire exprès, hein. Qui apparaît sur Youtube en... Parfait de la qualité. Et... Il y a des souscrits, s'il est trop courant, ne vous proillez pas. Mais il y a des dessins qu'il y a un boss caché. C'est pas du tout, par contre, que ce que l'on les trouve. Juste, ouais, j'ai vu que j'ai mal duché. Alors là, il me reste encore des trois fleurs, hein. Ah ! Qui sert à Artémistique. D'ailleurs, vu que j'ai augmenté les dégâts, je fais des sous-parfaits. Donc j'ai signé une attaque, là. Pour entrer en lutte. Allez, là, du coup... Il y a un mot en choc. Je vais me soigner, quand même. Petit du lait de pêche. Allez, qui sert à Fab au nu. Et moi, elle aussi. Elle doit bien me prendre Artémistique, là. C'est un mot en lutte, là. C'est un mot en lutte. Allez, attaque combinée. Et je suis top de la chenille qui me marge. Adore, là. Franchement, je vais le nu. J'adore, j'adore. Je te rends un connex. C'est clair, franchement. Et là, ça fera bonheur, ça... Alphine, c'est sûr, on va d'orser la taille. Alors, là, du coup, il y a toute la moitié. Oh là là ! Il y avait stun, en fait. Ah, il y a des frelons qui sont apparus ! Il y a des frelons qui sont apparus, là, pour... Il y a des frelons qui sont un peu d'un ennemi, en fait, quoi. Ah, il est bien, là. Très bien. Allez, les frelons qui se trouvent et enchaînent. Allez, il y aura toute la moitié, même pas moi, même la moitié de Sagi. Ah, il y a des noyaux. Faire, on continue. Allez, il y aura beaucoup un quart. Ça y est, il y a du respawn d'un cœur, là. Allez, Ryo, elle, Favonus, toi. Ah, c'est l'écho en ormite. Allez, mon arté mystique. Yes. Explosion écarlable. Super. Là, je trouvais un 3 bonus. En tout cas, il y a un combat boss. Ça fait bien hommage de l'entrer un arté mystique avec mon bateau, quoi. Allez, attention, les amis, on est bien partis. Il est un objet de soin encore. Ah, ici, Seraph, on va bouger. Ah, il est dansé le 3 en finale, mais il m'a arrêté. Allez, il y a des dragons, la soca sous bruyante, des noëls, 30 minutes. Et l'âne dévoiante avec le tournoi en oeil. Allez, on a pas trop un cul. Bon, ça, j'avoue, j'ai lancé pour dépouche-moi. Ah ! Recharge l'objet. Oh là là ! Je veux pas recharger l'objet ? Ah, ça y est. Et j'ai pas fait attention, euh... J'ai plein d'amis qui sont... J'ai Sean qui, euh... Oh là là ! J'ai pas géré ça. Allez, là, c'est une vallée. Voilà, là, c'était juste pour jouer la secondité, hein. D'ailleurs, j'ai pas... Fait attention à mes objets de santé, là. La joue du PS et les barres de mes alliés. Heureusement que j'ai regardé ça à la fin. On ne sait jamais, j'aurais pu, euh... Ne pas finir le combat. D'accord. Donc y'a que ceux qui ont un noyau primordial qui peuvent être cédé. Je ne sais pas si vous l'avez fait, finalement, hein. Je ne sais pas. Y'a d'autres seigneurs, d'accord. Il y a d'autres seigneurs, d'accord. Il voulait se mettre au service d'un autre seigneur ? C'est... Ah, il doit aller, il peut faire un comeback. Il sort de je ne sais où. Ah oui, le Fruidelgan. Il a été aidé par l'extérieur, ouais. C'est seulement un autre seigneur qui l'a aidé, hein. Du mag, ça, peut-être ? Ah, bon. Il est malheureux. Il a été aidé par l'oublier. C'est pas ça... Il a été aidé par l'outre. Il a été aidé par l'un. C'est pas ça... C'est les deux derniers royaumes, le Vaxar et le Gandalf, je ne sais pas quoi. C'est les deux derniers royaumes qui restent. Ouais, malheureusement l'harmonie entre les peuples, c'est pas simple. Les deux derniers royaumes qui restent. Les deux derniers royaumes qui restent. Et les deux derniers royaumes qui restent. Tu as l'air d'un royaume ? D'accord, donc là ça va être un royaume sans cellules. Ah, c'est chouette, sa cape derrière, là, les fées de lumière, un petit peu. Et puis, il veut mettre un thème au tournoi de la couronne, ok ? Ouais, c'est de la course sur la puissance, le temps que c'est l'histoire, cette course sur la puissance, pour la toupée, une propresse réelle. Ouais, donc là, on va se battre contre l'Enelis et l'Empire entier. Franchement, très très bon jeu, les amis. Si vous hésitez, si vous ne l'avez pas encore commencé, faites-le, franchement, allez-y. Moi, je vous le dis, il a été super bien noté, et même moi, j'avoue, je kiffe. Très bon game feeling, j'ai pas envie de lâcher la lettre. L'histoire est sympa, c'est un truc qui fait ce match, c'est intéressant. Le gameplay, c'est jouissif, on n'a pas envie d'aller chez la lettre. Les combats sont dynamiques, il y a plein d'artesses, plein d'attaques, on peut faire des combos et tout. C'est vachement sympa, hein ? Ah ! Mais oui, il va nous rejoindre, Doha Lim, on sait qu'il fait partie de la team. Danna, le démonstration et le démonstration, le démonstration, le démonstration. C'est une chose qui est intéressante. Mais... Si vous vous êtes en train de faire un démonstration, vous pouvez vous donner un démonstration. Bah oui. On s'est en douté qu'il allait l'accepter. Donc du coup, on va avoir notre team au complet, hein, les amis. Vous êtes en train de faire un démonstration. Ok, Doha Lim et vous êtes maintenant amis, qui sert à quitter le groupe. Donc, noyau primordial de la Terre. Donc, les fruits d'Elgan ont imprégné une quantité insondable d'énergie ashrale. Donc ça, c'est le noyau primordial d'Oha Lim. Ok. Donc après, il y a le noyau de la lumière. Ça, on ne l'a pas vu. Parce que celui du feu, c'était dans la Calaglia. C'est Sean qui l'a. Je crois qu'à la Cisphodia, ça va être celui de... Il y a de l'eau, hein. Parce qu'il y a le feu, la terre, l'eau, le vent et la lumière. Donc il reste le noyau du vent et de la lumière. À moins, est-ce que Cisphodia, c'était le noyau du vent ? Je ne sais plus. J'ai un doute. On va voir. Alors, fondu au fromage, j'ai gagné une recette. Alors, point fort de Doha Lim, extension de bâton. Lorsque Doha Lim réussit une esquive parfaite, ses sens deviennent encore plus églisés et la puissance de son bâton augmente. Étendant ainsi considérablement la portée de cette attaque. Ok. Donc du coup, c'est intéressant de faire une esquive parfaite avec lui. La puissance de ses coups augmente elle aussi avec l'extension de bâton. Ce qui lui permet d'interrompre les ennemis et de leur porter des coups critiques plus souvent. Donc rejoignez les portes au-dessus de Vicente. Juste dans les objets, je vais regarder. Ouais, voilà. Ah non, on a le noyau primordial de la lumière. Ok, on a celui de la terre, lumière. Et celui du feu, bon, ça c'est... Ah mais oui ! C'est vrai qu'en Sixthodia, effectivement, oui, il y avait des faisceaux de lumière. Donc c'est celui de la lumière dans Sixthodia. Donc on a celui de la terre, lumière, bon, du feu, ça c'est Sean qui l'a. Donc il reste le noyau du vent et le noyau primordial de l'eau. Alors je vais en citer pour sauvegarder après le combat de boss. Du coup, on va rejoindre les portes sud de Vicente. Peut-être que je peux même... Ça va être ici qu'il faut aller. Bon, il n'y a pas de point de téléportation, je crois. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça va être vite fait. Ça va être très rapide. Donc on va diriger vers le point d'inflation. Je vais regarder en termes d'objets si je ne peux pas acheter une petite chose. À l'auberge. Avant de partir à l'aventure. D'ailleurs, ce qui pourrait être sympa, avant la suite, c'est que... Et oui, il y a une quête secondaire que je n'ai pas faite ici. On va quand même regarder ça. Ça peut être intéressant de la faire. Non, c'est pas la quête. C'était un dialogue. Alors, qu'est-ce qu'il va nous demander, ce cher monsieur-là ? Alors, il nous a demandé si on n'a pas croisé cette chose en chemin. Quelle chose ? Ah, un énorme zeugle volant. Ouais. D'accord, donc il y a un zeugle géant à affronter. Ça, ça m'intéresse. C'est une quête de chasse. Mais ça va être un mini-boss, quoi. Donc, il vole en ce moment au-dessus de la roue de Tracida. D'accord. Donc, on va faire la chasse à la prime. Ah, un grand dragon. Waouh, les amis, c'est un grand dragon. Ah, génial. Je vais juste prendre des petits objets, là, à l'auberge. Acheter des petits objets. De soins. Donc, ça, c'est pour les... Ah, quoique, peut-être que j'ai eu des matériaux pour forger des armes. Donc, pas pour Alphen. Chun, c'est bon. Ah. Pour Inuel, plus 17 attaques. Plus 17 attaques lémentaires. Plus 23 puissance d'éclos. Par contre, j'ai plus beaucoup de gardes. Après, je peux peut-être vendre des trucs aussi. De gros, je ne peux pas. Dois-lim, je ne peux pas. Il manque des matériaux. Puis, qui servira pour l'instant quitter le groupe ? Bon, là, j'ai commencé à apprendre. Euh, des objets de soins, maintenant. Bon, je les pêche, j'en ai quand même pas mal. J'ai des oranges aussi. Euh, résurrection. Un hum. Et j'ai plus beaucoup de gardes, là. Là, maintenant, il faut se serrer un petit peu la ceinture en termes d'objets de soins. On va en vendre peut-être des anciennes tenues. À voir. Des objets, peut-être des butins. Il faudra que je vois. Je se regarde un petit coup. Allez, on continue. On va faire cette petite chasse, là. Euh, le grand dragon. J'ai trop de tracidas. Donc, il doit être dans le coin, logiquement. Il doit être dans le coin, le grand dragon. Donc, si c'est un grand dragon, en même temps, la récompense, ça va être... Ça va être sympa. Ah, ben, voilà. On a les étoiles. On a les étoiles à suivre. La distance qui s'affiche. Franchement, on dirait une peinture, hein. C'est entre la peinture et le jeu, quoi. C'est... C'est vraiment. Hop, j'irais que je peux à des oeufs, au passage. Ah, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une quête secondaire, là, aussi, à faire. C'est ici, apparemment. Ouais, c'est ici. Euh, d'ailleurs... Allez, il y a un truc à récupérer, ici. Une sauge. D'ailleurs, je vais peut-être booster un petit peu les... Les stades de Doha Lim. Donc ça, c'est pour augmenter l'endurance. Hop là. Deuxième. Augmenter la défense élémentaire. Ah, quoique, il n'est pas si mal, là. Il n'est plus chaud qu'il y a la bourre. Euh... Là. La puissance des coups. Ouais, on peut l'augmenter. Oui, là, il y a la bourre. Ok. Lavande. Augmente l'attaque. Hop là. Il faut que j'aide quelques trucs pour Kisara, un petit peu. Augmente énormément la défense. Ok. Bon, déjà, il était pas mal, hein. Il a des stades pas mal, hein. Roue marin. Augmente l'attaque élémentaire. Ouais. Là, il est un petit peu la bourre. Après, sauge. Il faut que j'ai des trucs pour Kisara. Augmente les PV max. Ah, c'est plus Rinoel qui a moins de PV max. Euh... Bon, je garde des trucs pour Kisara, hein. Allez, on va affronter... Bon, il y a notre cas de secondaire, mais on va affronter... Le grand dragon. Ah, du coup, je peux pas sauter comme ça. Et là ? Ouais, là, oui. Allez, on dirige vers le grand dragon, les amis. Allez, juste, je ramasse. Il y a des plantes à ramasser, des tomates, je crois. Hop, là. C'est par là. Là, il y a du minerai au passage. J'en profite. Et là, on est pas loin. Ouais, faut d'abord... En fait, faut... Faut l'exciter, je crois, en... En attaquant d'autres... Duggles. Et après, ça fait venir. Ah, il a encore appris un arché, Sean. Il en a appris il n'y a pas longtemps, c'est bien. Ah, le voilà. Oh, le grand dragon, les génie. Oh, le roi ! Ah, il est motivé. Ah, j'avoue, il est bien motivé. Oula par contre J'ai plus qu'un de PV Ah c'est bien, c'est dans la salle de soins d'Otion Ah c'est bien, c'est la fabuleuse, elle a bien eu Elle a venu à terre J'ai même pas vu à quel niveau il est Mais en tout temps Allez, je prends comme une gelée de pêche Allez, est-ce que c'est la plus bruyante ? Ah ouais d'accord, mais euh... Je crois que Shun n'a pas de foigne Allez, il faut refusquer le temps qu'il a à faire là On peut l'enchaîner Et la fabuleuse La fabuleuse La fabuleuse Il faut refusquer un peu moins abatillé Enfin, un petit peu moins abatillé C'est plus un peu plus abatillé c'est plus un peu plus abatillé C'est plus encore plus b ..ah Il y aura un, ah non je suis en liste Ah mon artémisisme n'a pas marché, j'ai eu loupé, bon dommage hein. Ah il lui reste la moitié, attaque combinée, tout moment ardent. Elle est toujours en fait mal, ah c'est du noyau, il faut consommer. Allez Doha in, il ne sert pas bonus là. Allez Lo. Je pense qu'on va avoir une bonne récompense hein les ennemis, parce que c'est un combat qui est très simple. Ouais il faut utiliser cette flamme comme de feu là. Ah là je me suis pris une boule de feu là, ouais. Là je me suis bien pris, bien prise. Je pense que je vais me prendre une gelée de pêche. Il doit attendre Shun pour qu'elle me régène. Je pense que je peux toujours attendre. Ah il nous lance des flammes encore là. Bien foufueux hein cette flamme franchement. Allez, il lui reste le cœur là. Oulala, qu'est-ce qu'il y a de la queue là ? Et la Shun elle a presque sonnier en dessous. Allez, full de resurrections. Allez, il faut ressusciter l'eau, alors il faut que je prenne attention franchement. Il ne va pas nous faire un cercle de choix là. Ouais, euh, je vais prendre une gelée de pêche là. Allez, Rinuel. Oh là là. Oh je suis dans le sac de trance putain. Oh là là. Laisse tomber. Et... Ouais, il est presque simple que ça hein, le combat finalement. C'est presque simple hein. Bon, effectivement, il y a un peu de table. Oh là là, faut que je fais de gaffe là. maintenant on change l'objet donc déjà gelée d'orange je suis un petit petit j'ai l'air pour moi j'ai un petit peu m'éloigné du coup je suis un de ma régène et on a un petit petit peu l'eau allez on va l'avoir on va l'achever avec hôtel suprême des combats assez épiques j'ai gagné une fleur astrale je vais pouvoir retourner voir le client alors on va sauvegarder déjà surtout ça c'est super important là après ce combat hop je retourne au point de voyage rapide ça me fait gagner un tout petit peu de temps et du coup je vais valider la quête je vais voir ce qu'il nous donne en récompense surtout ça ça m'intrigue un petit peu alors qu'est-ce qu'il va m'offrir après ce cette chasse de dragon alors qu'est-ce qu'il me donne alors j'ai gagné 5700 gains et 325 pc donc c'est pas mal les points de compétence quand même donc l'eau chasseur de prime il a augmenté sa capacité de jamax doualim commandant des wuxing donc il a la tempête luna enragée ah oui alors pareil là je pense que c'est les artés qui étaient dans le serpent aquatique oui qui étaient dans les tenues de lc et du coup je vais pouvoir ouais utiliser ces pc et les autres ouais ils ont j'ai des points de pc à dépenser là cool donc augmentation des dégâts en contre-attaque augmentation de taux de coût critique pendant la contre-attaque et ce qui est bien vous savez il y a un bonus de complétion si on complète un emblème entier et là puissance plus 50 donc pareil augmentation de taux de coût critique en contre-attaque je bug là il est tard et augmentation des dégâts en contre-attaque alors ici on a remplissage jb en début de combat donc la jauge de bonus ok et ici euh je regarde arte de soutien qui augmente la vitesse de récupération de la ja ah ça c'est bien d'un allié ah c'est bien pendant une période définie donc ça c'est bien donc voilà 200 je pense qu'il y a plus grand chose alors euh l'eau ici augmentation de puissance d'attaque en éveil ouais augmentation de la distance d'esquive ah augmente la distance par coup quand vous esquivez une attaque et demi ça c'est pas mal et on va compléter pour un bonus de complétion l'attaque plus 10 en augmentation en augmentant les dégâts en contre-attaque ok donc là l'emblème il est complété ok et il y a la petite étoile hein qui apparaît euh quand il y a le bonus de complétion ok euh Rinuel mais là il lui reste que ça donc charge magique renforcée augmente les dégâts infligés euh par des artés chargés fonctionne également sur les artés interceptés ok donc elle a gagné euh défense élémentaire plus 10 et là par exemple ça serait défense plus 10 ouais on peut déjà euh débloquer ça donc c'est un arté euh qui demande qu'un un jia donc fait exploser une poche d'air comprimé juste dans Rinuel donc c'est un rafale là donc il lui reste 511 PC ici euh concentration arté de soutien qui augmente la puissance des coups d'un allié de 30% pendant une période définie ça c'est pas mal ah et là augmente la puissance des attaques élémentaires en fonction du nombre de égouts réunis c'est pas mal aussi j'ai pas assez mais bon je vois bientôt voilà je vois bientôt assez euh Shion juste ça et elle a un bonus de complétion de attaque plus 10 augmentation du taux d'altération donc ça permet d'infliger des altérations physiques aux ennemis plus facilement ok donc là attaque plus 10 et là euh bon de toute façon il manque des trucs euh bon je peux toujours débloquer ça augmentation jauge bonus après ennemis à terre ça c'est peut-être pas mal et Alphen l'éclair déchirant tranchant à dents attaque terrestre attaque de l'épée ardente qui se compose d'une série intense de coups son utilisateur lui aussi euh subit lui aussi des dégâts et après euh augmentation des dégâts sur points faibles ah ou ça c'est mieux euh restauration jia après esquive garde parfaite d'accord ça c'est intéressant donc j'ai pu débloquer pas mal de nouvelles compétences ça c'est bien euh par contre je vais aller à l'auberge pour restaurer la luge de PS et euh et les PV aussi en montier euh récupération de PV après combat ouais ça c'est bien on va aller à l'auberge je vais aller à l'auberge à l'auberge en finir j'ai la ligne qui cuisine D'accord, donc ça apparemment, on nous suggère fortement de les vendre, les objets de base, ouais. D'accord, donc du coup j'ai récupéré 13 ou 14 000 gardes, donc c'est pas mal. Alors je ne mets pas au max, parce que comme on retrouve des petits objets, on participe par là. Il y a encore une gelée de pêche quand même. Résurrection, ça il m'en fout. Ok, encore une gelée de pêche. Ah, du coup il y a la robe de Topaz pour Shion, qui est dispo. Et pour Kisara, le placement de Topaz aussi. Et la carte de Topaz pour Doualim. Allez, on achète tout ça en équipe. Bon, pour Kisara évidemment, je ne peux pas encore l'équiper vu qu'elle n'est plus dans notre équipe pour l'instant. Ok, donc du coup, on s'est bien reposé, on a acheté des équipements, des objets. Donc là on est bon. On a fait cette bonne quête secondaire avec le dragon. Et du coup, c'est plutôt par là-bas qu'il faut aller. Par contre, on a fait un bon let's play là. Parce qu'après, je pense qu'on va partir pour la suite de l'aventure. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà une bonne heure de let's play. Donc on continue très vite. Dès demain, logiquement. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous l'ai dit. Si ça vous plaît, petit like, abonnement, c'est gratuit. Ça vous permet d'activer la cloche pour être au courant des prochains let's play sur la chaine, sur Test of Rides et sur d'autres jeux. Parce qu'il y aura d'autres jeux en let's play. Evidemment. Demon Slayer, notamment le mois prochain. Que j'attends avec impatience à partir du 15 octobre. Et puis voilà. Pour être au courant des prochaines vidéos, mangas, jeux vidéos, actus. Ou autres. De côté, en attendant, j'espère que ça vous aura plu, ça je vous le dis. Et en attendant, prenez soin de vous. Et jouez bien. Et à bientôt. Salut, ciao.